oh bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne fox ball récemment j'ai sorti quelques vidéos d'estimation de puissance de personnages de fiction j'aime bien estimer des puissances en quelques semaines j'ai fait un tableau avec plus de 700 personnages donc voilà il y a d'autres vidéos dans les cartons et il y en a des planifiés sur youtube pour toutes les deux semaines à peu près à l'heure où j'écris cette vidéo la dernière en date c'est celle sur goku dans dragon ball du coup voilà je fais cette vidéo pour éclaircir les choses parce que voilà les infos dont je me sers dans mes vidéos je les tire du versus battle wiki qui est un wikia qui classe les personnages de fiction en tiering donc voilà je vais tout vous détailler avec des exemples voilà on est y part le tier 10 le tier humain pas besoin de développer spécial le tier 9 le tier surhumain alors c'est là dedans qu'on range les persos à partir du moment où ils sont capables de péter des murs ou des tout petits bâtiments genre des maisons quoi vraiment c'est là dedans que vont les persos de jeux de combat genre street fighter et c'est dans le tier 9 que se trouve le plus de personnages de fiction soit sur le versus battle wiki mais le wiki compte plus de 20 mille personnages donc à mon avis ça doit bien refléter la réalité aussi il y en a presque la moitié dans le tier 9 c'est énorme ensuite on a le tier 8 le tier urbain pour les persos qui peuvent détruire des buildings de taille plus large genre des supermarchés et ça va jusqu'à ceux qui sont capables de faire péter plusieurs pâtés de maison d'un coup pour citer des personnages il ya genre luffy par exemple dans les débuts de one piece il est tier 8 ou alors sang goku quand il affronte tenshinan au 22e tournoi et the world est star platinum sont tous les deux tiers 8 ensuite il ya le tier nucléaire pour les persos qui peuvent péter des villes entières ou des très grosses montagnes genre yojiro d'embaki qui arrête des séismes à coups de poing ou la plupart du temps les pokémons pas légendaires dans leur troisième évolution finissent au tier 7 après il ya le sixième le tier tectonique quand tu peux péter des îles jusqu'à plusieurs continents koro sensei dans assassination classroom ou savant surprendre plus d'un saitama tier 6 oui parce que on peut se douter qu'il ya une force de ouf mais factuellement le truc le plus balèze qu'il ait jamais fait incluant tous les démons qu'il a pété c'est du tier 6 et on peut rien d'estimer plus haut d'ailleurs boros garou transformé en monstre et aurochis sont de tier 6 tous les trois tiers 5 tiers planétaire quand tu pètes des lunes jusqu'à des étoiles naines les persos de dbz de raditz jusqu'à la première forme de freezer sont généralement tiers 5 et aussi certains personnages de naruto à la fin du manga sont en bas du tier 5 tiers 4 le tier stellaire là on commence à rentrer dans les personnages très puissants de la fiction ça va de la petite étoile jusqu'à plusieurs systèmes solaires et c'est là que se trouvent généralement les persos fin dbz et on y trouve aussi superman après flashpoint flashpoint étant un comics dans lequel flash avec l'aide de batman créer un nouvel univers dans lequel se trouvent des versions alternatives de plein de super héros incluant superman tier 3 le tier cosmique que perso j'appelle le tier du zodiaque puisque c'est là donc on retrouve quasiment tous les personnages de chevalier du zodiaque et oui ce ya est infiniment plus fort que goku ssg 3 on m'aurait dit ça quand j'étais enfant je l'aurais jamais accepté une seconde t'es dans le tier 3 à partir du moment où tu peux péter des galaxies et ça va jusqu'à des univers au moins aussi grand que le nôtre donc voilà si saïtama était comme le dit ses créateurs capable de refaire la moitié d'un big bang il tomberait dans le tier 3 et il serait dans tous les cas moins puissant que goku ultra instinct qui lui arrive au tier 2 le tiers multiversel alors là je vais commencer à parler plus longtemps parce que pour comprendre les trois derniers tiers je vais devoir vous parler de ce qui s'appelle les niveaux d'infinité mais avant d'en parler pour atteindre le tier 2 il faut être capable de péter quelque chose de significativement plus grand qu'un univers en 3d infini comme le nôtre c'est pour ça que des personnages comme goku ultra instinct arrive au tier 2 c'est parce que bah il est décrit par jiren comme l'ennemi le plus puissant qui les rencontrer l'univers 7 est donc supérieur à zamas ou infini qui pouvait affecter le temps avec sa seule puissance le temps qui en science quasiment tout le temps considéré comme une quatrième dimension donc voilà goku en ultra instinct peut affecter quelque chose de plus grand qu'un univers comme le nôtre un espace plus grand qu'un univers infini en 3d on appelle ça un continuum espace temps c'est un espace dans lequel les lois de la physique et du temps sont ce qu'elles sont et pas autre chose en fait en gros quand tu peux détruire un univers t tier 3 quand tu peux détruire un univers et altérer sa temporalité rien qu'avec la puissance t tier 2 c'est ce que j'ai compris du versus battle wiki que je suis pas spécialement féru de physique et un continuum espace temps je saurais pas réellement définir ce que c'est ça se trouve j'ai totalement de la merde le tier 2 englobe les personnages qui peuvent détruire des continuum espace temps comme ils veulent jusqu'à l'infini là dessus vous allez me dire mais qu'est ce qu'il ya de plus puissant que ça eh ben on va arriver au tier 1 et je vais vous parler de ce que j'évoquais plus tôt les niveaux d'infinité et ça va devenir oh non plus simple à expliquer que les continuum enfin vous allez voir facile à expliquer mais très chiant à comprendre et aussi vous allez comprendre pourquoi goku aussi puissant qu'il puisse être n'atteindra jamais le tier 1 à moins que l'univers de dbs lui-même n'évolue un niveau d'infinité c'est un système d'échelonnage qui consiste en le fait que tu ne peux rien affronter de ce qui est en dessous ou au dessus de toi soit parce que la dimension ou le plan de l'existence n'est pas le même soit parce que le niveau d'au dessus est composé du niveau d'en dessous en quantité infinie bon je donne bon je donne un exemple le tier 1 s'appelle le tier extra dimensionnel parce que les dimensions parallèles c'est un exemple de ça il ya une infinité de dimensions et dans cette infinité de dimensions il ya une infinité de continuum espace temps il ya un niveau d'infinité d'écart et pour important un continuum espace temps aussi grand et étendu soit il ne pourra jamais altérer le concept de 4d puisque dans la quatrième dimension il ya littéralement une infinité de continuum espace temps qui peuvent être de taille infinie voilà je crois que j'ai rendu ça encore plus chiant à comprendre que ça n'est un niveau d'infinité c'est quand quelque chose est infiniment insignifiant pour quelque chose de plus grand tellement c'est grand et gros et ça prend la place voilà c'est pas compliqué alors les limites du tier 1 maintenant en fait c'est impossible de définir une limite claire au tier 1 puisque le versus battle wiki nous dit que le milieu du tier c'est quand tu peux affecter des espaces à partir de la douzième dimension sans donner un numéro de fin du coup quand t'affectes genre la 10 1240e dimension c'est ridiculement infiniment supérieur à la deuxième mais d'après le wiki t'es toujours au milieu du tier 1 de ce que j'ai compris la fin du tier 1 c'est quand tu peux affecter un nombre pas quantifiable de dimensions donc littéralement quand tu peux affecter une infinité de niveau d'infinité et finalement et généralement du coup quand un auteur se lance le défi super original de genre tiens je vais créer le personnage le plus puissant de toute la fiction généralement il n'est pas tier 0 il est tier 1 voire même tier 2 parce que finir au tier 1 ça nécessite de réfléchir au concept de dimension et savoir comment les quantifier oui tier 0 vous l'avez remarqué est chouette pour les personnages avec les plus grosses bits de l'histoire il existe le tier 0 vous allez dire maintenant mais comment tu fais plus fort qu'une infinité de dimensions en faisant une infinité d'infinité 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 etc le tier 0 c'est pour tous les personnages dont on peut pas quantifier la puissance parce qu'il transcende le concept même de dimension et que nous actuellement dans la science on sait pas encore s'il ya vraiment quelque chose de plus grand qui engloberait vraiment une infinité de dimensions question pour vous sur les plus de vingt mille personnages que comporte le wiki à votre avis combien ont des grosses bites à ce point là il y en a 7 ouais moi aussi je m'attendais à ce qu'il y en ait genre des centaines mais je m'attendais à ce que tout le monde ait envie de créer son petit dieu dont son univers à lui les trucs c'est que justement ils le font juste que comme je l'expliquais plus tôt un univers a besoin d'une figure suprême généralement elle finit tier 1 ou tier 2 c'est relativement courant d'avoir des personnages tier 1 parce que c'est facile de mêler les dimensions à tout le bordel en fait c'est beaucoup plus rare d'avoir un personnage qui transcende le concept même de dimension parce que c'est pas nécessaire pour donner le sentiment que tu as affaire à un être suprême et omnipotent des personnages très connus comme zeno de dbs ou thanos avec son grand de l'infini sont tier 2 des personnages moins connus mais qui font figure d'entité suprême comme l'élu au delà de tout chez marvel ou carrément l'auteur qui dessine sa propre main qui dessine l'histoire chez dc comics sont tier 1 et seulement possiblement tier 0 pourquoi seulement possiblement parce que vu qu'ils font déjà figure de puissance suprême on s'imagine qu'ils seront forcément plus puissants que tous les personnages à venir chez marvel ou d'ici mais actuellement il n'y en a pas un seul au dessus du terrain donc ces personnages sont plus faciles à mettre en haut du terrain que au tiers zéro les seuls personnages tiers zéro notable sont des personnages comme par exemple azatot de l'univers lovecraft 1 un univers où c'est commun et habituel d'avoir des divinités au pouvoir incalculable alors là vous allez me dire mais ça y est on est tout en haut de la tier list mais sachez qu'il existe encore un tiers duquel je ne vous ai pas parlé alors là vous aimez faire quoi comment tu veux faire un tiers au dessus du tiers zéro sans qu'elle se devienne absurdément infini alors que c'est déjà absurdément infini au terrain j'ai pas dit que c'était un tir au dessus je vais vous parler du tiers 11 le tiers infinitésimal alors vous avez demandé pourquoi est ce que j'ai pas parlé de ça au tout début et bien parce que ce tiers 11 nécessite lui aussi de comprendre ce qu'est un niveau d'infinité et c'était cohérent de garder l'explication pour le terrain un personnage tiers 11 c'est genre ichi et scratchy dans l'univers des simpson par exemple ichi et scratchy sont un niveau d'infinité en dessous des autres personnages de la série ils ont pas de consistance pas de force n'y rien parce que c'est que des personnages de cartoon dans cet univers là ils sont de la 2d pour les personnages des simpson dont l'univers serait pour eux de la 3d et les simpson pourront jamais atteindre et blesser ichi et scratchy de la même manière que ichi et scratchy pourront jamais endommager les simpson si jamais ils en devenaient capables en entrant dans la réalité ou n'importe quoi d'autre comme c'est déjà arrivé dans un horreur chaud dont je me souviens plus numéro il serait juste au dessus du tiers 11 en fait du coup voilà donc voilà du coup les tiers c'est fait c'était le gros de la vidéo maintenant je vais vous parler vite fait pour conclure des termes du tiering alors si vous baladez vite sur le versus battle wiki vous allez vite vous rendre compte que les estimations du wiki sont souvent à des années lumières de ce que vous imagineriez des personnages genre mario tier 4 tier 4 c'est le tiers de personnages comme superman voilà donc un concept auquel vous allez devoir vous accoutumer généralement plus un univers a existé pendant longtemps plus ces personnages principaux auront tendance à être pété sans vraiment en avoir l'air sonic il est tiers planétaire pas supersonique un sonic normal bomberman il est tiers cosmique le tiers du zodiaque pourquoi donner des tiers aussi absurde pour la longévité de l'univers et bien c'est extrêmement simple et je vais vous parler des pages d'univers sur le wiki il ya des pages d'univers qui regroupent tous les persos d'un univers pour pouvoir accéder à leurs pages plus vite quand tu les cherches entre autres mais sur ces pages parfois il ya des estimations globales de puissance qui servent à estimer la puissance des personnages de cet univers c'est pratique quand tu sais pas précisément où s'arrête la puissance d'un personnage que tu veux estimer mais que tu sais qu'il est au moins capable de faire tel truc ou battre tel personnage par exemple dans baki yujiro arrête un séisme à mains nues ben voilà tiens tous les personnages qui battront ou approcheront là en puissance yujiro comme pickle musashi miyamoto ou alors baki lui même auront son tiering ou au dessus même s'ils n'arrêtent jamais eux-mêmes un séisme à mains nues parce que après tout s'ils battent yujiro qui est capable de le faire pourquoi pas eux et c'est à cause de ce genre de choses que tu te retrouves avec des personnages dont tu t'imaginerais genre qui pourrait juste péter des murs ils sont sur le site marqué capable genre de péter des gros bâtiments et avec un mario qui du coup peut péter des étoiles c'est sûr que quand tu fais un jeu comme mario galaxy où tu voyages d'astre en astre ça monte vite en tiering voilà et ça ça s'appelle le power scaling et après ça un autre concept à connaître aussi c'est qu'il faut toujours toujours tirer vers le haut quand on ne sait pas pourquoi parce que ça transforme les incohérences en stupidité d'écriture et que juste avoir un truc un peu bête c'est moins grave qu'avoir une grosse incohérence en fait alors admettons un personnage n'est normalement capable que de péter des murs mais soudain on sait pas pourquoi il détruit une planète je vais vous poser la question oui c'est déjà arrivé bender dans futurama bah du coup on va le mettre au tiers des planètes même si la vaste majorité du temps dans son oeuvre il est juste capable de péter des murs ça transforme tel personnage fait un truc qu'il ne devrait pas être capable de faire péter des planètes quant à juste la force de péter un mur ce qui est une incohérence en personnage pendant tout ce temps n'a pas fait un truc qu'il aurait pu faire parce qu'il s'est contenu ou autre ce qui est stupide mais pas incohérent et généralement pour des cas extrêmes comme ça c'est précisé sur la page du personnage que d'habitude il a un niveau mûr et pas planète quand même c'est voilà du coup voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire si vous devez retenir un truc de tout ça c'est que la logique prend toujours le pas sur la crédibilité on ignore pas un fait juste parce que ça nous arrange pas dans notre vision qu'on a du personnage sinon autant faire ton tearing à la zob en demandant juste le ravi aux gens quoi et si vous pouvez retenir deux choses bah que goku dépasse saitama du coup et que les gens qui disent que saitama gagnent juste parce que c'est ça le gag sont des feignants qui veulent juste esquiver le débat et avoir raison direct et aussi que goku versus superman ça dépend de la forme de superman mais que globalement goku en dépasse la plupart depuis dragon ball super et l'ultra instinct et que c'était pas le cas pour dbz un truc à dire et d'ailleurs